— Il est comment, Jean-Michel Blanquer ? Autoritaire, gentil, persévérant ? Comment vous le définiriez ? — Oui, il est assez autoritaire. Il ne supporte pas la critique. Il est très susceptible. — Ah, il est susceptible. — Il est très susceptible. C'est-à-dire quand il a présenté son dernier livre, je peux vous dire que nous, les journalistes, oui, on s'est fait quand même passablement en guirlandais sur le thème « comment vous avez osé dire que ça ne marcherait pas, que vous n'avez pas compris ce que j'avais fait ». Donc il n'aime pas du tout la critique. Il est très sûr de lui. Il est convaincu qu'il va réussir. Donc il vaut mieux remarquer. Comme ça, ça permet d'avancer. Il est convoqué. Mais ce qu'il faut mettre à son crédit, c'est que je crois qu'il le dit depuis l'âge de 20 ans, il a envie d'avoir des responsabilités dans l'éducation. Donc il a fait toute sa vie, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il a été professeur à l'université, il a été recteur, il a été patron de l'ESSEC. Toute sa vie, c'est l'éducation. Et enfin, on a quelqu'un qui est ministre et qui connaît le sujet. Donc c'est pas mal, parce qu'avant, on avait des politiques qui ne connaissaient pas le sujet. Lui, il le connaît. Et il est très politique, en fait, en plus. Sous-titrage ST' 501